Musique Hey ! Comme on dit en suédois, oui parce que nous sommes en Suède lors de notre voyage au Danemark, et bien on a tout simplement pris un pont de Copenhague et nous sommes arrivés au sud de la Suède, à Malmö. Donc comme vous le voyez autour de nous, nous sommes sur l'hippodrome de Jagerstraw, vous avez entendu parler, le futur ex-hippodrome de Jagerstraw. Pourquoi ? Katharina Elberg est ici, c'est la grande organisatrice d'un énorme projet. Katharina est en français. Expliquez-nous comment il va y avoir un nouvel hippodrome et plus Jagerstraw. C'est parce que l'organisation de droite a vendu cette course, cet hippodrome. On va faire des appartements et les compétitions vont continuer en arrière et il n'y aura pas de place. Pour les chevaux de... Le trot ? Non, les trots, ça va être en arrière, mais pour les galops. Parce que ici, c'est ça pour les galopeurs. Ici, nous avons à Jagerstraw, des trotteurs principaux, il y a des grands prix de trots et des galopeurs. C'est donc un nouvel hippodrome de galop qui va être installé pas loin d'ici, à 10 minutes. Et ça va être fantastique parce qu'ici, on a été avec les trotteurs et on n'a pas pu réaliser tout ce qu'on a envie de faire avec les galopeurs. Et toutes les choses qui sont autour qui attirent les gens pour les galopeurs. Et c'est dans un endroit, château, golf, tout ? Oui, c'est superbe, c'est joli, joli. Il y a une golf déjà et on va construire un grand hôtel avec spa et beaucoup plus d'habitations, des appartements aussi. Donc, ça va être un grand espace de leisure. Et on va faire qu'il y a des showjumpings, le dressage, parce que pour les compétitions de 4 et 5 étoiles, il manque d'espace en Suède. Et ça, on peut faire là. Comme ça, on a toutes les structures qu'il faut, toilettes, restos, boxe pour les chevaux, tout ça. Mais aussi, quand il vient pour un showjump ou un dressage, il y a une entrée pour le sport des galopeurs aussi. Ah, vous voulez… Parce qu'il faut que beaucoup de gens s'intéressent pour les galopeurs, pour enfin, il n'y a plus de gens qui ont envie d'être propriétaires d'un galopeur. Même si on ne sait rien sur les galopeurs, les chevaux, il y a des informations qui expliquent quel est le monde du galopeur. La pédagogie, très importante, la pédagogie. Le concours épique et le dressage, c'est très, très, très populaire en Suède. Ah, mais oui. Vous n'avez pas vu ? Non. Mais les meilleures équipes du monde en jumping, c'est les Suédois. Oui, mais la France, la France a fait ça, la Suède. Mais alors, qui paye ça ? Ah, qui paye ? Oui, les couronnes. En Suède, l'association des galopeurs a toujours, déjà, pas longtemps, fait une nouvelle construction en Stockholm. Bro Park. Bro Park, voilà. Mais ça, c'est pas… c'est trop loin. Tout le monde dit « oh, il n'y a personne ». Oui, mais ça, il faut le voir et ça peut s'améliorer aussi. Donc, ici, ce sera un autre système où les galopes louent l'endroit. Donc, il va être un investissement. Un autre, ça peut être un conglomérat d'investisseurs. Ça peut être une compagnie traditionnelle ou peut-être des chiens qui vont ensemble pour faire les investissements. C'est un très bon agreement. C'est un bon deal, c'est un bon contrat. C'est un bon contrat parce qu'il y a un contrat de 25 ans avec l'association qui peut être encore plus 25 ans. Et on a une louée fixe, donc on va gagner de sous. C'est pas une mal affaire. Parlons clairement, j'ai entendu parler de 350 millions de couronnes à peu près pour la construction du projet. D'accord, les dates ? Les dates, alors c'est tôt. Au 1er janvier, 27, il faut que tout est prêt. 27 ? 27. Et comment vous allez faire ? Vous êtes meilleure que les autres, vous, les Suédois. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé longtemps sur ce projet. La commune est prête. Ils sont dans les chevaux dans les startbox pour commencer avec les plans. Et on va faire l'application au mois d'octobre. Et il faut qu'on commence la construction au printemps 25. Et pour conclure, vu qu'on voit ici la course qui vient de se dérouler sur la PSF, à l'extérieur de la piste de trop, vous allez faire PSF et gazon, l'un ou l'autre, les deux ? Les deux. Ça dépend des sous qu'on a pour construire, mais on va préparer pour les deux. Le plan. Voilà. Parce que tout le monde sait, en futur, il faut que ce soit grass, il faut que ce soit turf. D'accord. Et dans le futur, oui, l'avenir, c'est l'auteur fait aussi pour obtenir des listons, des courses de groupe et pour faire monter le niveau des courses de galop. En Suède, ici, nous sommes, je vous le rappelle, tout à fait au sud de la Suède, sur l'hippodrome de Jägerthro à Malmeux, qui va donc disparaître au profit d'un nouvel hippodrome dont le nom reste à trouver. Des barres, quelque chose, tout près d'ici, facilement accessible en vélo, en tout ce que vous voulez en plus, tapis, tout sur les mains. Très bien, formidable. Merci beaucoup, Katrina, bon courage pour ce projet. Rendez-vous le 1er janvier 2027. Voilà. Voilà.